Qu'est-ce que vous êtes acheteurs sur Internet ? Je pense que, comme moi, vous êtes acheteurs sur Internet, ainsi que comme les 1200 acheteurs sur Internet qu'on a interrogés avec l'IFOP, et qui nous ont dit que 84% d'entre eux abandonnent un processus d'achat quand ils ne trouvent pas des bonnes descriptions de produits sur les sites Internet. 41% ont déjà renvoyé un produit, parce que le produit qu'ils ont reçu ne correspondait pas au produit qui était décrit sur la fiche qu'ils avaient vue avant de cliquer sur acheter. Il y a un challenge autour de la fiche produit, un challenge que j'ai bien connu, parce qu'avant de monter Wiser, j'étais patron du marketing et de la transfo digitale chez L'Oréal, et ça faisait partie de ma mission, qui était d'organiser la production des contenus e-commerce, et en particulier la production des contenus des fiches produits, pour les 90 marques de beauté du groupe. Et donc, j'ai pu me rendre compte que la fiche produit, ce n'est pas un bête texte, c'est un objet technique. C'est un objet technique compliqué. Déjà, c'est complexe, c'est des processus complexes, parce qu'il faut faire atterrir pas mal d'expertise. Il faut faire atterrir une expertise sur le produit, sur le marketing, sur le SEO, sur qu'est-ce qui fait vendre toutes les compétences merchandising. Donc, il y a des allées, des retours, des validations, des dévalidations, c'est complexe. Deuxièmement, votre marque, elle a un esprit, elle a un style, elle a un ton, un ton de voix. Ce ton de voix, non seulement il doit se maintenir dans le temps, mais il doit se maintenir sur l'ensemble de vos gammes. Or, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui produisent ces assets. Ça, c'est un élément extrêmement complexe à maintenir dans le temps. Ensuite, votre fiche produit, elle n'est pas toute seule. Elle doit émerger au milieu d'un très grand nombre de fiches produits qui vendent la même chose, et aussi bien sur les moteurs de recherche externes que sur les moteurs de recherche internes des sites sur lesquels vous allez être vendus. Et puis, il ne faut pas oublier la fonction primaire de la fiche produit, c'est celle d'un vendeur dans une boutique, c'est de vous faire avoir envie d'acheter le produit qu'elle décrit. Et tout ça, à cause de cette complexité, à cause de ces expertises, ça coûte un peu d'argent. On a fait un peu une petite moulinette pour calculer. Chez nos clients, en moyenne, une fiche produit, je parle juste de l'asset textuel de la fiche produit, je ne parle même pas de l'image, ça coûte 50 euros, c'est 120 minutes. Et moi, j'ai connu ça, vraiment, j'étais dans le dur là-dessus. Du coup, on a fait une machine. Cette machine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend votre catalogue, elle prend vos images, elle prend des exemples, pas besoin de promptes, et elle va produire une fiche produit. C'est notre expertise. Cette machine ne fait rien d'autre qu'écrire des fiches produits. En revanche, elle le fait assez bien, puisqu'elle va respecter les règles SEO. Ça peut être une stratégie SEO que vous avez, vous, décidée de votre côté, qui va être implantée. Ça peut être une stratégie d'SEO que vous décidez sur la plateforme. Elle va respecter le ton, le style de la marque, grâce aux exemples que vous lui avez donnés. Elle va respecter les contraintes de la plateforme vers qui vous ciblez votre descriptif. On ne voit pas un rouge à lèvres de la même façon sur Macy's, sur Sephora ou sur Amazon. J'en sais quelque chose. Et ensuite, aujourd'hui, on travaille en 12 langues, et en fait, il n'y a pas tellement de limites. On est vraiment capable de scaler dans toutes les langues. Petit exemple, Decathlon, qui est un de nos clients. Ça, c'est un descriptif écrit en anglais, un anglais de cuisine, par un vendeur sur la marketplace Decathlon. Donc, on a ça. Heureusement, on a l'image. Parce que, par exemple, dans le descriptif, le vendeur a oublié la couleur. Donc, on est assez content de pouvoir aller choper la couleur sur l'image. Et derrière, on va produire quelque chose qui correspond parfaitement à la charte éditoriale Decathlon. Il y a un titre, il y a une métadescription. La métadescription chez Decathlon, elle a des règles. On respecte ces règles. Il y a une description et, spécificité Decathlon, il y a toujours des caractéristiques techniques qu'on arrive à extraire et à enrichir depuis le peu d'informations qu'on a à la base. Donc, c'est assez intéressant. Les modèles sont très puissants. Parce que, même avec une donnée d'entrée assez dégueulasse, on arrive à avoir des assets de sortie qui sont d'un bon niveau de qualité. En termes de coût, c'est difficile parce qu'il y a des effets de scale. Mais en gros, aujourd'hui, et c'est une moyenne sur nos clients, on arrive à sortir un descriptif produit qui avant coûtait 50 euros à 7,50 euros. Mais ça reste très variable en fonction du volume et en fonction de la finesse de paramétrage que vous allez demander. Alors, l'outcome, il y a une économie, on le voit. Mais ce n'est pas seulement ça. En fait, on va apporter quelque chose qui n'existe pas dans ces processus aujourd'hui, c'est l'agilité. Et c'est difficile de calculer l'outcome de l'agilité. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, Michael Kors. Michael Kors, il sort sur la gamme enfant, il sort 4 gammes par an parce qu'il vend dans le monde entier. Donc, les gammes saisonnières ne suffisent pas qu'ils sortent 4 gammes par an. Ils n'arrivent à écrire les descriptifs produits que sur 25% de leur catalogue juste pour la gamme enfant. C'est juste parce qu'ils n'ont pas le temps humain d'arriver à écrire sur toute la gamme. Donc ça, à Wazer, ils vont pouvoir documenter tous leurs produits. Donc, il y a des enjeux de go-to-market, de vitesse. Sephora, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, on est en train de discuter sur la capacité d'adapter des blocs de leur gamme aux marronniers, à la Saint-Valentin, à la fête des mères, au Black Friday, à Noël, etc. Et donc, de pouvoir dynamiser leurs fiches produits, ce que les moteurs de recherche adorent et ce que les consommateurs adorent également. Donc, on a un freemium aujourd'hui. vous pouvez le demander sur ce QR code. On vous donne accès gratuitement à l'outil avec quelques crédits. Ça vous permet de tester l'outil avec vos propres données produits, avec votre propre catalogue. Et Charlie, qui est dans la salle, saura récupérer vos adresses pour ensuite vous harceler. Non, pas vrai. Pour vous parler et vous transformer en client, je l'espère. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501